Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, connu pour son album L'Homme aux mille couleurs, avec les tubes depuis toi comme il faut en duo avec Amir, On a mangé le soleil ou encore Ne te retourne pas, Cephas fait désormais partie d'une série de concerts dédiés à la personnalité préférée des français, l'héritage Goldman qui aura lieu le 10 mars au Dôme de Paris, il sera également tourné dans toute la France, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming radioj.fr et sur Radio J. Bonjour Cephas, bonjour Cyrée, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, alors dans cette émission on découvre bien sûr votre actualité autour de l'héritage Goldman dont nous allons parler dans un instant, mais d'abord il y a eu ce titre et il y a eu d'autres choses et ça on va le découvrir dans cette émission, mais on va aussi voir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et alors le début, toujours le début. Cephas, vous avez 31 ans, vous êtes né en 92, si je ne dis pas de bêtises, à Navrongo, au Ghana, où vous êtes resté jusqu'à vos 10 ans avant d'être adopté, quel souvenir vous gardez de ces finalement premiers pas dans la vie qui vous ont d'abord construit ? Je garde toujours quand même ce souvenir de mes origines qui est le Ghana, parce que tout est parti de là-bas, c'est que mes parents ont décidé de me laisser, de me faire adopter, de me donner une chance d'avoir une meilleure vie, une meilleure éducation et aujourd'hui je les remercie, je les remercie d'avoir pris cette décision-là et voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de leur rendre fiers. Donc vous avez connu vos parents génétiques, comme on dit. Tout à fait, j'ai eu la chance de... Vous êtes toujours en contact avec eux ? J'ai toujours en contact avec eux, on s'appelle de temps en temps, heureusement qu'il y a la technologie. Et vous avez envie de retourner les voir, est-ce que vous les avez revus ? Je les ai revus une fois, j'ai pas pu repartir plus rapidement, mais je compte bien y retourner bientôt. J'imagine qu'ils sont très fiers de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Oui, mais moi ça me fait chaud au cœur de savoir que mon père, il voulait faire ça de sa vie. Il voulait être chanteur, il voulait être musicien, artiste. Il n'a pas pu le faire et aujourd'hui moi j'ai pu le faire et le voir, m'écouter, écouter mes chansons tous les jours. Il me demande si j'ai des nouvelles chansons à le faire écouter. Ah, ça c'est beau. C'est très beau. J'ai très envie de vous entendre chanter dans votre langue natale, peut-être qu'un jour ça viendra. Un jour. Je ne sais pas. Dans votre chanson qu'on est en train d'entendre, L'homme aux mille couleurs, vous dites que vous ne pouvez pas dessiner votre père que vous ne connaissez pas, mais finalement on se rend compte que si, vous connaissez votre papa et qu'il vous a sans doute transmis, et même certainement cet amour de la musique. Vous avez des souvenirs, je crois, tout petit, de votre père qui jouait de la musique ? Tout à fait. Tous les matins comme ça en Afrique, au Ghana, je me rappelle devant la maison, sous l'arbre, la terrasse de la maison, il chantait comme ça tous les matins, sous l'arbre, avec sa guitare qu'il fabriquait lui-même. Et je le regardais, je l'observais, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc ça m'a donné envie de suivre ses traces, d'essayer de faire ce qu'il n'a pas pu faire. Et on voit cette transmission. On va changer de registre avec cette chanson maintenant, qui s'appelle « Ne te retourne pas ». Dans cette chanson, vous dites « Ne te retourne pas », vous dites aussi « Je n'oublie rien, ni racines, ni paysages ». Tout à fait, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et c'est très beau de voir que cette transmission est au cœur de vos chansons aujourd'hui, un titre qui encourage aussi à toujours aller de l'avant, malgré les coups durs de la vie. Tout à fait. Comment vous avez été inspiré ? J'imagine que vous êtes à l'écriture, que vous avez été à l'écriture de cet album-là. Vous êtes très bien entouré. Je suis très très bien entouré. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des artistes tendentueux, réalisateurs, encore Antoine Essertier, qui a fait le premier album de Vianney, ou encore de Boulevard au désert. Et sur ce titre, « Ne te retourne pas », j'ai co-écrit, co-composé avec Boulevard au désert. C'est fou, c'est fou. On entend cette musique. C'est devenu un mantra pour vous, Cephas ? Prendre la vie comme elle va, sans vous retourner ? Je prends la vie. On ne peut rien. On ne peut pas faire grand-chose, en fait. On ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut la prendre comme elle va, comme elle nous est présentée, et s'adapter et continuer à avancer. Il ne faut jamais, jamais abandonner. Cephas, à 10 ans, on va venir vous chercher. On va vous présenter vos nouveaux parents. Quels souvenirs vous gardez de ce jour-là ? Je me rappelle, le jour où je devais partir, mon père m'a très bien habillé. Il m'a mené à l'aéroport. Je l'ai fait un collin, je l'ai fait un bisou, et puis je suis parti en arrivant en Afrique du Sud. Mon oncle, enfin, mon père adoptif, qui est venu nous chercher à l'aéroport. Sur le chemin, vers la maison, je regarde par la fenêtre et je vois les immeubles défiler comme ça. Je me dis, en fait, c'est faste et plus égale. C'est une nouvelle vie qui t'attend et beaucoup d'opportunités. C'est ça, vous vous dites, je vais à ce moment-là vers mon destin. Vous n'avez que 10 ans, mais vous comprenez qu'il y a une autre vie pour vous. Je comprenais qu'il y avait une autre vie devant moi. Et justement, vous allez vivre une enfance de globetrotter avec vos parents adoptifs. Vous allez faire plusieurs pays. Tout à fait. Vous allez d'abord aller, je crois, au Cap, en Afrique du Sud. Ensuite, vous allez vous poser à Mayotte avant d'arriver en métropole. C'est des destinations qui vous initient aussi à la musique, plus qu'à l'école. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est que déjà au Ghana, j'ai chanté déjà, mais plus pour moi, pour le plaisir, parce que je prenais un pied énorme de chanter. Ça me guérissait. C'est comme une guérison. Comme un médicament ? Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça ? Exactement. Vous allez apprendre à jouer plusieurs instruments aussi, au fur et à mesure de ces voyages. Et on vous fait des cadeaux. J'ai fait la clarinette, la clarinette qui m'a très vite ennuyé. J'imagine. Et donc je suis passé au saxophone, qui me paraissait beaucoup plus groovy, plus vivant. Et voilà, je suis parti là-dessus. Aujourd'hui, je l'ai posé pour pas mal de temps, mais je vais y revenir dessus. J'aimerais beaucoup. Vous entendre avec votre langue natale et puis ce saxophone. Alors voilà, c'est un pari qui est lancé, évidemment. En deuxième partie d'émission, on va découvrir la musique qui a bercé votre enfance. Mais d'abord, il faut dire qu'au départ, vous rêviez aussi d'une autre carrière en parallèle, celle de footballeur. Et c'était possible parce que vous étiez très doué. C'était possible, c'était possible. Mais voilà, il a fallu choisir, choisir. Vous savez, quand vous êtes adopté et puis vous dites d'accord, je veux aller jouer au foot, ça rassure pas forcément les parents. Parce que tous les garçons aujourd'hui, ils veulent être footballeurs. Exactement. Donc ça rassurait pas aux parents. J'étais confiant. Je savais que même si je continuais, j'aurais pu le faire. J'ai eu la chance d'avoir ces deux talents-là, jouer au foot et faire la musique. Est-ce que la musique, c'est plus rassurant ? La musique, c'est beaucoup plus rassurant, je veux dire. C'est que en foot, ça part très très vite. Mais en musique, beaucoup de gens préfèrent, enfin, les footballeurs préfèrent courir après un ballon toute leur vie. Et j'avais pas envie de ça, j'avais envie de regarder autour de moi, regarder les visages, la nature et en faire des chansons. Et c'est plus vaste. Vous exprimez au travers de ça. C'est vrai que si on se fait un claquage ou s'il y a quoi que ce soit dans le foot, on peut vite s'arrêter alors que c'est beaucoup d'efforts. Tandis que la musique, a priori, c'est plus pérenne. À Mayotte, ces phases, vous allez commencer alors à apprendre le français un petit peu. Et puis, vous allez vous installer du côté Saint-Étienne. Vous avez quoi, 18, 19 ans à peu près, 20 ? Alors, j'avais 18 ans quand je suis parti à Mayotte et je ne parlais pas un mot de français. Et il a fallu beaucoup, beaucoup d'efforts. Laissé tomber complètement à l'anglais, la lecture ou bien la langue, tout simplement. Et pendant deux ans, apprendre le français à fond. À fond pendant deux ans. Et puis, vous allez quand même passer un bac. Vous allez quand même avoir vos études en France. Tout à fait. Donc, vous allez quand même apprendre le français de façon très rapide pour pouvoir passer ce bac. J'imagine que c'est un effort surhumain. C'est très dur. C'était très, très dur. J'imagine bien. Vous êtes à ce stade bien décidé quand même à entamer cette carrière de chanteur. Et vous allez tout faire pour ça. Et j'ai envie de savoir comment vous y parvenez. Vous, l'enfant du Ghana qui arrive à Mayotte, qui a vu d'autres pays évidemment. Et puis, qui arrive en France. Ce n'est pas évident. Vous passez le bac, mais tout le monde veut chanter finalement. Pourquoi on vous donne, vous, une chance plus qu'à d'autres ? Comment ça arrive ? Alors ça, je n'ai pas la réponse claire à ça, mais... Est-ce que vous allez vous autoproduire ces phases ? Ou alors d'abord, vous êtes produit par une grosse maison de disques parce que vous commencez à bien vous entourer. C'est cette espèce de laps de temps que j'ai envie de connaître. Déjà en fait, avant de rentrer en contact avec une maison de disques et tout ça, je continue à le faire parce que ça me faisait du bien. Parce que quand je ne vais pas bien, il suffit que je me mette à chanter, il suffit que j'écoute de la musique. Et en fait, j'ai l'impression de changer. Ça me donne vie, ça me donne le sourire. Et donc, je continue à faire ça. Et un jour, je vais à la rencontre d'un auteur-compositeur lyonnais avec qui je décide de chanter pour la première fois en français. Donc, ce premier titre, Depuis toi. Donc, on l'enregistre et tout. Et puis, on l'envoie en maison de disques. Et en fait, on a eu un retour très positif. Et là, ça m'a permis, cette chanson-là m'a permis d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. C'est une chance incroyable, Cephas, parce que des gens qui envoient des maquettes entre guillemets, des propositions à des maisons de disques, il y en a énormément. C'est mon premier stage, moi, dans la vie. J'étais en troisième et j'ai pu voir ce métier-là. Et c'est vrai que beaucoup de gens veulent y aller. Et ce n'est pas toujours évident pour les maisons de disques de faire des choix. Vous avez aussi été lauréat d'un tremplin dédié aux jeunes artistes quand vous étiez, je crois, à Saint-Étienne, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, vous venez de le dire, le grand public va commencer à vous connaître un peu sur les réseaux sociaux d'abord. Mais aussi avec ce titre-là, Depuis toi, qui est sorti il y a trois ans. C'était l'été 2020. Trois mois plus tard, il a comptabilisé un million de vues. Plus du double aujourd'hui, dix millions de streams au total. C'est un titre qui évoque une rupture sentimentale, certes. Mais avant de préparer un album sur des ruptures plus profondes, plus personnelles. Plus personnelles, tout à fait. Sur cette chanson, je venais de vivre une rupture, comme tout le monde. On l'a tous vécu. J'en suis sûr que vous l'avez vécu. Bien sûr, on l'a tous vu, nos auditeurs aussi. Je pense que notre réalisateur, Benjamin Arnaud, fait une tête en disant « Oui, on connaît ». Voilà, et donc la façon la plus facile que j'ai trouvée pour pouvoir passer ce temps-là, c'est à travers la chanson. C'est de mettre en chanson avec la personne avec qui j'ai fait cette chanson. Vous allez ensuite interpréter « Comme il faut » en duo avec Amir sur son album « Ressources ». On écoute un petit extrait. Comment est né ce duo, ces phases ? Amir était là la semaine dernière, ou il y a deux semaines, il y a dix jours. Et donc, comment il est né ce duo entre vous deux ? C'est assez incroyable, c'est que, comme je vous l'ai dit, en fait, c'était assez magique ce premier titre « Depuis toi ». Donc, je venais de sortir « Depuis toi » quelques mois après la sortie. Amir, qui suivait en fait les réseaux sociaux de mon producteur, a contacté. Enfin, elle les a contactés. Mais c'est qui ce chanteur ? J'arrive pas à l'entendre à la radio et tout, mais j'adore s'entendre. Et puis, voilà, il me propose de venir en duo avec lui sur son album « Ressources ». Et là, j'avais les étoiles aux yeux. Mais c'est incroyable. Je viens de sortir, je suis connu nulle part. Et c'est ce que j'allais dire, parce qu'à ce moment-là, votre album, il n'est pas encore sorti. Il n'y a que ce titre qui est en radio. Vous travaillez, bien sûr, d'arrache-pied pour sortir vos titres qui vont suivre. Mais Amir a envie de vous prendre un peu sous son aile, finalement. Et je crois qu'il vous conseille. Il vous donne des conseils. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit « C'est faze ». À chaque fois que je rentre sur scène, il faut savoir que j'ai fait ses premiers parties aussi. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve, j'ai dit « Amir, j'ai la pression. J'ai une pression de dingue. » Il vient me voir et me fait « C'est faze ». T'inquiète pas, je sais que ça va aller. C'est beau ce gage de confiance. T'as déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste prendre du kiff. Ils sont là pour t'écouter. Ils sont contents de te voir. Prends le plaisir. C'est tout ce qui est important. Et tu verras. C'est ce que vous avez fait parce que très vite, vous allez continuer à croire en vous, à croire en vos titres. Et vous allez sortir ce nouvel extrait de votre album « On a mangé le soleil » pour nous inviter d'une part à croquer la vie à pleines dents, comme vous le faites, j'en suis certaine. Un titre solaire qui vous ressemble. Tout à fait. Il y a beaucoup de vous. On va écouter un petit bout. La 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 Je me suis acheté un chien Ça me tient un cholivet Je me suis acheté une veste Comme l'année dernière J'ai fini mon assiette Je ne suis pas seule sur terre Et j'ai un téléphone Qui fait de la lumière On a mangé le soleil On a mangé les étoiles Et vous avez participé, je crois, à la sélection française de l'Eurovision Avec ce morceau, on a mangé le soleil Qui a réalisé plus de 15 millions d'écoutes Toutes plateformes confondues aujourd'hui Le clip a été visionné plus de 10 millions de fois Vous êtes, c'est face, présenté comme un vagabond du monde Avec ce premier album L'homme aux mille couleurs Défenseur de la pop Avec un petit accent folk Est-ce que la presse a raison ? Oui, tout à fait Vous voyez comme ça Comment vous vous voyez ? Quel genre d'artiste vous avez envie d'être ? Je me vois comme un enfant du monde Je suis un enfant du monde Je suis là pour J'essaie d'apporter de la positivité Parce qu'il n'y a que la positivité qui donne des résultats Cette positivité qu'on voit Quand je vous ai en face de moi Il y a ce sourire Vous êtes très agréable Il y a un autre titre qui va apparaître ensuite Toi tu pars C'est en 2021 Vous dévoilez donc ce troisième single Avant d'enchaîner aussi avec Ne tout retourne pas C'est que des cartons Et c'est très rare, très sincèrement De voir un album qui ne connaît que des succès Moi j'ai écouté évidemment votre album Et je me suis dit Ah mais je connais, ah mais je connais, ah mais je connais, je connais Et donc vous êtes très bien entouré pour le façonner Vous nous l'avez dit Il y a beaucoup de choses de vous C'est ce qui fait peut-être Que vous allez être repéré pour la suite Pour cette tournée, Goldman ? Tout à fait C'est l'ensemble de ces sorties-là Depuis toi, on a mangé le soleil Toi tu pars C'est tout cet environnement Qui fait que j'ai pu travailler avec Du coup la manageuse de Céline Dion Que j'ai contacté récemment Il y a un an Et qui m'a pris sous son aile Et puis qui m'a présenté à cette équipe Pour l'héritage Goldman Qui ont adoré mon environnement Et c'est fou, c'est fou Votre univers Et alors on va l'entendre Depuis on vous retrouve à l'affiche d'une tournée Orchestrée par Michael Jones Guitariste, chanteur, ami Et aussi gardien de l'héritage Goldman Mais aussi Eric Benzi Arrangeur, réalisateur historique Auprès de Jean-Jacques Aujourd'hui directeur musicale et directeur scénique De cette tournée Il y a aussi Michel Boulanger Directeur artistique C'est une série de concerts Qui reprennent les plus grands tubes De Jean-Jacques Goldman C'est ça ? Ouais, tout à fait C'est J'aurais jamais cru Que le petit gagnant Allait finir par Chanter Jean-Jacques Goldman Et se retrouver sur scène Avec L'un de ses musiciens Comme ça C'est ça Mais est-ce que vous aimiez Vous Jean-Jacques Goldman Avant qu'on vous propose cette tournée Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça faisait partie De vos aspirations ? Parce que Jean-Jacques Goldman Il faut le dire quand même C'est plus de 40 millions De disques vendus Ses chansons Elles ont accompagné L'existence de tous les français Son dernier album Est sorti il y a plus de 20 ans Et depuis 2012 Il a rien sorti Mais il reste Cette personnalité Préférée des français Tout à fait Il faut savoir Moi j'ai découvert Jean-Jacques Goldman Quand j'avais 10 ans 10-11 ans En Afrique du Sud Au Cap Et mon père Adoptif écoutait Quand la musique est bonne Tous les matins Tous les matins Tous les matins Et je ne comprenais pas Parce qu'il l'écoutait en boucle Mais je ne comprenais pas le français Mais j'écoutais J'écoutais quand même Parce que j'adorais la mélodie J'adorais la sensualité Autour de ces chansons Et quand j'arrive Du coup en France Là je me rencontrais C'est le pilier De la chanson française Je découvre Je découvre Aujourd'hui J'apprends encore Des chansons De Jean-Jacques Quelles chansons Vous chantez sur scène Ces phases ? Je fais D'ailleurs Encore un matin Que j'interprète Sur La tournée En plus de ça Je fais Un des actes manqués Avec Michael Jones Qu'on vient d'entendre On va entendre Un petit bout Évidemment Pendant qu'on est en train De parler C'est un projet Qui a un petit peu En quelque sorte Vocation à rendre hommage De son vivant A Jean-Jacques Goldman Ce qui est assez rare Quand même Parce que Tout est rare De toute façon Jean-Jacques Goldman Est rare Et puis Là c'est rare De voir une tournée Du vivant De quelqu'un Elle a débuté A l'Olympia Le 25 septembre dernier Au Dôme de Paris Le 26 La tournée Va reprendre Au mois de mars Donc à partir Du 9 mars Ce sera à Saint-Omer Le 10 mars A Paris Avant de partir En tournée Jusqu'au 31 mars Et puis De reprendre Avant de reprendre En septembre Et en octobre prochain Est-ce qu'il y a Dans ce projet Ces phases Une volonté Aussi De cueillir Les fans De cet artiste Tant aimé Ah bah oui Il faut dire Que c'est C'est des fans Déjà acquis C'est un public Déjà acquis Vous savez Les chansons De Jean-Jacques En fait Ces chansons C'est les stars C'est les stars De la tournée Nous La jeune génération D'aujourd'hui Nous sommes là Pour apporter En plus Donner Notre grain Sur ces chansons Et de continuer A faire vivre Ces chansons Parce que c'est un héritage Exactement C'est comme le dit Très souvent Michael C'est En fait Jean-Jacques Nous a fait Un cadeau De ses chansons Est-ce qu'il est venu Vous voir Est-ce qu'il a dit Quelque chose Alors ça Personne ne le sait Il ne le dira pas Il se peut qu'il est passé En mode Incognito On ne sait pas Il habite toujours A Marseille Parce que je crois Qu'il y a une prochaine date A Marseille Il y a une prochaine date C'est du pas de bêtise Qui va arriver Ce sera le 19 mars prochain Je crois savoir Qu'il habite à Marseille J'en suis pas certaine C'est à confirmer Vous l'avez dit C'est face plusieurs artistes Sur scène Qui vous accompagne Il va y avoir Cyprien Cyprien Qui a fait The Voice Notamment Lilian Lilian aussi Qui a gagné The Voice Lilian Renaud Il va y avoir Jessie Il va y avoir Jessie Elsa Palma Que j'ai repéré sur Instagram Qui a une voix formidable Il est incroyable Il y a aussi d'autres artistes Tomislav Matosin Je ne connais pas Mr Matt Exactement Et puis Anne-Sophie On a aussi Tomislav Ou encore Cyril Qui d'autre Qui d'autre Vous êtes une dizaine Vous êtes une dizaine On est une douzaine Une douzaine À peu près sur scène Cécile Au violon Et il faut noter Que ce sont aussi Les musiciens originels De Jean-Jacques Goldman Qui sont avec vous Sur scène Vous vous interprétez Encore un matin Ou encore Quand la musique est bonne J'aurais très envie De vous entendre chanter Et peut-être qu'on aura L'occasion de faire ça après A part si vous voulez Nous faire un petit refrain Ce sera avec grand plaisir Ah bah pourquoi pas On a qu'à peine Allons-y Encore un matin Un matin pour rien Une argile au creux De mes mains Encore un matin Sans raison ni faim Si rien ne trace Sans chemin Matin pour donner Ou bien matin pour prendre Pour oublier Ou pour apprendre Matin pour aimer Maudire ou mépriser Laisser tomber Ou résister Merci beaucoup Merci beaucoup Céphaz Merci beaucoup pour ce cadeau Et puis on va continuer Cette émission avec vous Bien sûr Céphaz Pour la tournée L'héritage Goldman Qui aura lieu Le 10 mars Au Dôme de Paris Et en tournée Dans toute la France Dans un instant Et bien on poursuit Cette émission Avec nos chroniqueurs Qui nous rejoignent Sur Radio-G Pour découvrir Vos goûts culturels Qui en disent non sur vous Mais tout de suite Le rappel des titres Sur Radio-G Belle écoute Un matin De rien Pour en faire Un rêve plus loin Encore un matin Au juge et coupable Ou bien victime Ou bien capable Encore un matin Amis et ennemis Entre la raison Et l'envie Matin pour agir Ou attendre la chance Ou bousculer les évidences Matin innocence Matin intelligence C'est toi qui décides Et tu sens Un matin Ça ne sert A rien Un matin Sans d'un coup De mal 15h-16h30 Cyriel Sarakouen Radio-G 15h30 Sur Radio-G Bonjour et bienvenue Si vous venez de nous rejoindre Tout de suite Le rappel des titres Avec Alexandra Sénigou Rebonjour Alexandra Rebonjour Cyriel A la une de l'actualité En Israël L'enterrement aujourd'hui Des deux victimes De l'attentat d'hier La procession funéraire A débuté à 13h Hors de Paris Halel et Yagel Yaniv 19 et 21 ans Seront enterrés Au cimetière du Mont Herzel A Jérusalem L'auteur de l'attentat N'a toujours pas été retrouvé Et les violences En représailles Contre le village palestinien De Hawara Hier soir Ont fait un mort Et une centaine de blessés Le ministre israélien De la défense Yoav Galante S'est rendu Ce midi sur place Il a appelé au calme Et à faire confiance à Tzahal Pour retrouver le terroriste L'actualité est en France Le président Emmanuel Macron S'apprête à partir en tournée en Afrique Il présentera cet après-midi Depuis l'Elysée Un nouveau discours Sur les orientations De sa politique africaine Dans les années à venir Le président commencera Une tournée Dans quatre pays d'Afrique centrale Mercredi La guerre en Ukraine La Russie est aujourd'hui Au cœur d'une réunion Du Conseil des droits De l'homme de l'ONU Avec en point d'orgue La publication d'une enquête Sur les crimes de guerre Commis en Ukraine De son côté Moscou Dit ne pas voir les conditions Pour une fin pacifique Au conflit en Ukraine Et merci beaucoup Alexandra On vous retrouve à 16h Pour le journal complet Tout de suite Une très courte pause Et c'est la suite De notre émission Avec mon invité Le chanteur Cephas Pour la tournée L'héritage Goldman Qui aura lieu le 10 mars Au Dôme de Paris Et en tournée Dans toute la France également Dans un instant Mais chroniqueurs On revient tout de suite Radio-J Radio-J Le 6-9 Il en a fait radian Bonjour Evital Bonjour Bokertov Shalom Milana On vous retrouve tous les matins A 6h47 Et oui Ken Avec Mila Le mot du jour Mila Bayon Un cours d'hébreu A l'Hulpan Écuge Infos sur Écuge.fr Radio-J Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On va découvrir maintenant Toute la culture du moment Ou bien d'avant Mais selon vos goûts Pour découvrir des choses Que vous affectionnez Qui vous ressemblent Ou qui pourraient vous plaire Et mes acclamations Mon enthousiasme Vive à notre bienfait d'heure Olé 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 Et tout de suite Christophe Barbier Nous emmène au théâtre Pour nous parler De la nouvelle version De Roméo et Juliette Avec une spécificité C'est au Lucernaire Bonjour Christophe Cela ressemble à un jeu Ou à un exercice d'école De théâtre en fin de saison Mais c'est en fait Beaucoup plus intéressant Au théâtre du Lucernaire Une troupe de sept comédiens Très jeunes Qui fleurbont la promotion Fraîchement émoulue De quelques cours d'art dramatique Donnent Roméo et Juliette Mais avant de commencer Le spectacle Le public choisit Qui va jouer Quel rôle Un tel sera Roméo Une telle Juliette Un tel frère Laurent Une autre la nourrice Et bien entendu On peut mélanger les genres Un grand barbu Peut jouer Juliette Et une blondinette Se retrouver en moine En Thibault Le Spadassin Ou en prince régent De Véronne Il y a ici d'abord Un exploit Celui d'apprendre Tous les rôles Et d'être capable De jouer n'importe lequel Il y a également Un mélange passionnant Car les styles de jeu Doivent se marier S'emboîter En des combinaisons Aléatoires On nous assure au début Qu'il y a 5040 distributions possibles Le soir où j'ai vu la pièce Cela fonctionnait très bien Avec une jeune fille Au physique adéquat Pour être Juliette Et Une autre jeune fille Pour jouer Roméo La fougue amoureuse Le désespoir Et la passion fatale N'y perdaient rien Il y a enfin Un troisième niveau D'observation De ce jeu de hasard A l'époque de Shakespeare On le sait Les femmes Ne pouvaient monter sur scène Elles étaient remplacées Par de jeunes hommes Aux traits délicats Pour camper les amoureuses Ou les soubrettes Ou bien alors Par de vieux istrillons Bedonnants A la voix de Fosset Pour incarner les nourrices C'est un peu De ce subterfuge sexuel Que l'on retrouve ici Renversé par la modernité Cela montre aussi La force de Shakespeare Peu importe Qui joue Quel personnage Les héros sont si puissants Qu'ils sont devenus Des types humains Et que l'on peut Se glisser en eux Comme une main Dans une marionnette Parce qu'ils parlent Plus fort Que n'importe quel interprète Et ça donne très envie D'y aller Bien évidemment Merci beaucoup Christophe Barbier Tout de suite La chronique émotion De Jérôme Goulon C'est Faze Radio G L'émotion De Jérôme Goulon Bonjour Jérôme Bonjour Cyriel Bonjour C'est Faze Bonjour Jérôme Dans cette chronique On va parler d'artistes Que vous aimez Ou qui vous ont marqué Durant votre vie Alors forcément L'un des premiers noms Qui sort Quand on retrace Votre parcours C'est celui De Serge Gainsbourg On le sait Vous avez appris Le français au collège En arrivant en France Mais aussi en écoutant Les textes De Serge Gainsbourg Notamment On peut entendre La chanson Couleur Café Sortie en 1964 Et que vous avez Vous même reprise Je crois Une chanson Qui vous parle forcément Vous l'homme aux mille couleurs Le type de l'un de vos CD Alors une chanson Particulièrement avant-gardiste On rappelle qu'on est en 1964 Quand elle sort Et que dans cette chanson Serge Gainsbourg Très provocateur Déjà Évoque son attirance Pour une femme noire Qu'il compare donc A du café A l'époque Un homme blanc Avec une femme noire C'était un sujet Plutôt tabou On est en 1964 La chanson a d'ailleurs Fait polémique Lors de sa sortie Alors le début Des années 1960 A une période charnière Pour Serge Gainsbourg Qui n'a pas encore Vraiment percé A ce moment là Un flashback Alors qu'il fait notamment Les premières parties De Jacques Brel Un autre chanteur Qui vous a inspiré Serge Gainsbourg Est la risée Du public Et des critiques Les gens se moquent De ses grandes oreilles Et de son nez proéminent Les échecs commerciaux Se succèdent On rappelle que son premier album Sorti en 1958 Qui contient le poinçonneur des lilas Ne s'est vendu Qu'à quelques centaines D'exemplaires Fatigué de ses échecs C'est assez croustillant Serge Gainsbourg Déclare alors Je vais me lancer Dans l'alimentaire Pour pouvoir M'acheter une Rolls Alors pour la petite anecdote Donc on connait tous la suite Serge Gainsbourg A fini par connaître Le vrai succès Et donc S'acheter une Rolls Une Rolls Qu'il ne pourra jamais conduire Tout simplement Parce que Serge Gainsbourg N'a jamais passé Son permis de conduire Il a donc acheté la Rolls Mais sans jamais pouvoir la conduire Et d'ailleurs Jackie du club Dorothée Qui fut son attaché de presse On en parlait aussi Dans cette émission Cyriel a déclaré Qu'à l'époque Où il était attaché de presse De Serge Gainsbourg Gainsbourg lui a dit un jour Jackie est-ce que tu ne peux pas Me conduire ma Rolls Moi je n'ai pas le permis Et oui C'est vrai C'est vrai Et bien voyez comme quoi Tout s'emboîte On va évoquer un autre artiste Qui vous a marqué ces phases Évidemment Jacques Brel Oui Jacques Brel Je l'évoquais à l'instant Autre monument de la chanson Qui vous a aidé Apprendre lui aussi La langue de Molière Alors on peut entendre L'un de ses plus grands succès Ne me quitte pas Une chanson sortie en 1959 Une chanson pleine d'émotions Puisqu'elle a été écrite Juste après la séparation De Jacques Brel Avec sa maîtresse Suzanne Gabrielo A l'époque Jacques Brel était marié Et père de trois enfants Mais il entretenait aussi Une relation avec Suzanne Dont il était amoureux Oui mais voilà Brel refusait De quitter sa femme Et ses trois enfants Pour sa maîtresse Suzanne Gabrielo A donc mis fin à cette relation Fatiguée De n'être qu'un second rôle Un second couteau Un faire-valoir Et Jacques Brel Aurait donc Je dis Aurait Écrit cette chanson pour elle Alors pourquoi est-ce que je dis Aurait ? Parce qu'il existe Une autre version de l'histoire Brel qui était donc mariée A toujours refusé D'avouer publiquement Que cette chanson Avait été écrite Pour sa maîtresse Et le biographe De Jacques Brel A déclaré Il y a quelques années Que cette chanson Avait en fait Été écrite par Brel Pour sa femme Thérèse Une femme qui resta mariée Aux chanteurs Jusqu'à sa mort Même si elle savait Qu'il accumulait les conquêtes Alors Jacques Brel Disparu à 49 ans Il a emporté avec lui Ce secret dans la tombe On ne saura donc jamais A qui était vraiment destinée Cette chanson Ne me quitte pas Est-ce que c'était A son épouse Ou est-ce que c'était A sa maîtresse Ou j'ai envie de dire Est-ce que c'était pas Destiné aux deux finalement Ah mais ça Le mystère reste entier C'est beau le mystère C'est très beau On va poursuivre avec L'une de vos chansons préférées également Qui à votre goût N'est pas assez connue Ces phases Oui alors Justement Vous parliez de Jean-Jacques Goldman A l'instant Et il y a une chanson Qui s'appelle Je ne vous parlerai pas d'elle De Jean-Jacques Goldman Une chanson Je vous cite Que vous trouvez magnifique Ces phases Mais que vous regrettez Qu'elle ne soit pas assez connue Et c'est vrai Qu'elle a eu une histoire compliquée Cette chanson Qui explique pourquoi Elle n'est pas très connue Nous sommes en 1982 Jean-Jacques Goldman Compose cette chanson Et la publie Sur son deuxième album Qu'il veut appeler Minoritaire Oui mais voilà Sa maison de disques Epic à l'époque Refuse le titre minoritaire Le trouvant trop négatif L'album sort donc Sans aucun titre Juste avec le nom Jean-Jacques Goldman Et quant à cette chanson Elle a bien failli Ne jamais figurer Dans cet album En plus de censurer Le titre de l'album La maison de disques De Goldman Refuse dans un premier temps D'inclure Je ne vous parlerai pas D'elle Sur l'album Jean-Jacques Goldman Insiste et obtient finalement Gain de cause En revanche Bien que ce soit L'une des chansons préférées De Jean-Jacques Goldman Elle ne sort pas en single A cause de la messe d'ondis Qui a bon Accepté Bonan Malan De la mettre dans l'album Mais elle ne veut absolument pas En faire un single Et c'est donc la raison Pour laquelle Bien que cette chanson Soit l'une des préférées De Goldman Elle n'a jamais atteint Le niveau de notoriété D'autres titres Tels que Comme toi Ou Au bout de mes rêves Présent dans le même album Je ne vous parlerai pas d'elle Une chanson qui porte finalement Assez bien son nom Ouais Elle fait son chemin Elle fait son chemin Parce que vous la chantez aussi Sur scène Tout à fait On va l'écouter Dans un instant On va terminer avec un chanteur Pour qui vous avez aussi Une réelle affection Ces phases Et vous nous en parlez Tout de suite Jérôme Oui alors On termine notre voyage Dans votre univers culturel Et musical Surtout avec Christophe Maé Dont le prochain album Sortira le 17 mars prochain Alors on peut entendre Le titre Pays des merveilles Qui figurera dans cet album Donc il sort le 17 mars Christophe Maé Un chanteur Dont vous dites Qu'il est un amour Et aussi une bête de scène Et pourtant Une bête de scène Ce n'était pas du tout Du tout gagné au départ Je m'explique Dans sa jeunesse Alors que Christophe Maé Est passionné de tennis Et de ski Il est atteint De polyarthrite chronique A l'âge de 16 ans Une maladie bénigne Mais particulièrement invalidante Qui vous provoque De vives douleurs Quand vous bougez Contraint D'abandonner le sport Christophe Maé Doit donc se trouver Une autre passion Et là Qu'est-ce qu'il fait ? Il découvre Stevie Wonder Qui lui donne envie De jouer de l'harmonica Un instrument compatible Avec la santé De Christophe Maé Puisqu'il ne n'hésite pas D'être debout De courir Ce n'est pas un instrument physique Alors Christophe Maé Ne fait pas tout de suite De la musique son métier Il est auparavant Boulanger Dans l'entreprise familiale Et puis ce métier Il le quitte finalement Assez rapidement Pour se consacrer à la musique Mais ses débuts Sont assez difficiles On lui dit Qu'il a une voix Trop black Et le tournant de sa vie Se produit à 22 ans Il est remarqué En participant A l'émission De Graines de Stars Qui fait décoller Je ne m'en rappelais pas Voyez Complètement Au début Il était basé Parce qu'on trouvait Que son teint Le charme faisait trop black C'est ce qu'on lui a dit Il en a parlé dans des interviews Ça paraît incroyable Au contraire C'est ce qui fait le charme De sa voix Alors vous le dites Christophe Maé C'est aujourd'hui Une bête de scène Une belle revanche sur la vie Quand on sait qu'à 16 ans Il était réduit A jouer de l'harmonica Assis dans un fauteuil Incapable de bouger Tellement les douleurs Ataient fortes à cette époque Une belle leçon de vie Et de résilience Alors à ce sujet Je terminerai Par une citation De Léonard Cohen Un autre artiste Que vous appréciez C'est face Léonard Cohen Qui disait Chaque fois que j'atteins Le fond du désespoir Je commence à sourire C'est une très très jolie Philosophie Vous êtes amis Avec Christophe Maé Ces phases Vous connaissez ? Oui on se connait J'ai fait ses premières parties Donc en festival Et c'est incroyable Il y a beaucoup Beaucoup de sonorités africaines Et c'est ça C'est ça en effet Les sonorités Le style de musique Qu'on entend Et même cette harmonica J'imagine Qu'il y a encore Dans ce prochain album Vous étiez en première partie Chez lui Comment ça s'est fait Cette rencontre ? C'est justement Sur les premières parties Je me suis retrouvé Un jour En Luxembourg A faire son première partie Et puis Je vais le voir Et il ne savait pas Que j'allais faire Sur mes parties Ah il ne vous connaissait pas Ce n'est pas lui Qui vous a choisi C'est la maison de 10 Comment ça s'est fait ? En fait Disons qu'on est signé Avec le même tourneur C'est ça Voilà Donc je le croise Comme ça en loge Et je vais vers lui Pour faire une photo Ah mais c'est toi C'est Faz Ah mais c'est toi Qui va faire la première partie Non ? Oui c'est moi J'adore ta musique J'adore ce que tu fais Et puis Il m'a regardé En première partie Et puis Il est revenu vers moi En me disant Mais c'est dingue Qu'est-ce que tu as ? On veut un duo On veut un duo Ah je veux un duo Allez on poursuit Merci beaucoup Jérôme Goulon Pour cette très belle chronique Tout de suite C'est le coup de fourchette De Mata Gabin Qui vous croque sur Radio J Je ne suis pas grosse C'est fin C'est très fin Ça se mange sans fin Je suis dilatée Radio J Radio J Le coup de fourchette Bonjour Mata Bonjour Cyrielle Radio J Bonjour à tous Maachi Akoaba C'est Faz Bonjour Akoaba Ça ça veut dire J'imagine Bonjour Ça veut dire Bonjour Bienvenue En tout cas Chez moi aussi Ça veut dire Bienvenue En Côte d'Ivoire Ici J'ai pour habitude De consommer Les invités À grands coups De fourchette verbale Je tranche dans l'art Je découpe dans la bio Pour goûter La substantifique moelle Créatrice C'est chaud J'irais Droite au but Si vous étiez un plat Vous seriez un foufou Du Ghana Oui En Côte d'Ivoire Pays de ma naissance Et de mon adolescence Ça s'appelle Le foutou C'est comme chez vous Un mélange De bananes plantains Celles Qui ne se mangent pas cru Et de manioc Le tubercule Que découvrent Les nouveaux bobos Métro-apéro De Saint-Ouen Le foufou Le foufou Et le foutou Est préparé Dans un grand mortier Par des personnes Ayant le coup De pilon Et non de fourchette Efficace Et précis Enfant Je les observais Dans la cour De la cuisine De mes parents Adoptifs Nous avons ça En commun L'amour du foufou Et des parents Second hand J'étais fascinée Par le rythme Du coup de pilon Une main Qui replace Dans la lucarne Et une autre Et un autre coup Et sans se taper Sur les doigts Et ça me faisait Danser de joie Façon Griezmann A l'idée Du bon goût Sucré Onctueux Et délicieux À venir Vous êtes donc Ces phases Ma madeleine De foufou Et je me sens Proustienne Tout de go Je suis remontée Dans le temps Vos textes Sont un savoureux Régal Lumineux Et engagé Pour les oreilles De vos fans Bienheureux Et j'en fais partie À présent Moi aussi Maintenant Je vous follow Sur les réseaux Pour ne vous inquiétez pas Je n'irai pas courir Derrière vous Sur le boulevard Magenta J'ai navigué Avec plaisir Sincère Dans l'esprit De l'homme Globetrotter Ce que vous êtes Presque footballeur Et finalement Chanteur Pour notre plus grand bonheur Vous L'homme A mille couleurs Plus à l'aise Avec les mots Devant le micro Que debout Dans une cage de but En chaussettes Et en calbut Merci pour ce choix Pour ces moments Magiques Et suspendus Pour le coup Je vous fais Ma hola Entre confidence Et humilité Voici un artiste Que vous êtes Défendant la cause Défendant les causes En rime Plutôt qu'en prose Délivrant ses idées Avec un rythme Poétiquement chantant Je cherchais La vanne La contrepétrie Le trait d'esprit Et mon cerveau Ne trouvait pas Même dans les prolongations Plus j'écoutais Plus j'écoutais vos chansons Et plus j'étais D'accord avec vous Je me disais Mais il a raison A tous les hypocrites Il faut rétorquer La vie s'écoule En un mot Comme en deux Artiste Poète Vivant Vibrant Vous délivrez Plein de messages aimants Et vous dites au public On se ressemble Serre-moi fort On est ensemble Pour des millions D'années futures Nos yeux s'ouvrent Et on entend les chants Pleins de sagesse Et d'espoir Ces phases Vous êtes en osmose Avec votre temps Vous êtes un chanteur Agréable à écouter Et aussi militant Tout ce qu'on aime Tout pour faire reculer Les problèmes Ma mère est fan de vous J'ai mis votre playlist J'ai monté le son Et on a dansé Dans le salon Chers auditeurs Faites pareil Vous vous sentirez gai Et vous pourrez Commencer à chalouper Et vous direz Je me sens bien Et même si On a mangé le soleil On va reconstruire Une après l'autre Toutes les merveilles Pour avec votre univers Être en phase Merci ces phases Magnifique Merci beaucoup Matin Gabin Merci pour cette Belle chronique C'est l'occasion On vous demandait S'efface Si vous Vous savez le faire Le foufou Le toufou Le foufou C'est ça Parce que c'est ce que Vous nous avez dit Le foutou Le gana c'est foufou Est-ce que vous savez le faire Parce que moi j'ai très envie De goûter pour le coup Ça m'a donné très envie Moi je sais le faire Mais pas Pas comme on le fait au gana Pas comme on le fait au gana C'est-à-dire que moi J'achète L'igname déjà préparé Oui La semoule Et puis Ouais je le prépare Avec de l'eau chaude Et je fais ma sauce Avec de l'agneau Et ça doit être magnifique Matin vous savez le faire ? Moi j'ai un petit peu appris Dans le grand mortier Et avec le pilon Et effectivement En banane Manioc Et c'est une façon De le taper Pour le rendre quasiment élastique Mais il faut pouvoir le faire Quand on est au rez-de-chaussée Surtout pas dans les étages Ça fait beaucoup de bruit Matin vous serez sur scène Très bientôt Le 3 mars Au Paris de l'humour A 20h On va venir vous voir Avec grand plaisir Merci Évidemment En podcast sur le Youtube De Radio J Radio J.fr Et sur toutes les plateformes D'écoute de l'émission On va poursuivre avec Évidemment un peu de musique C'est phase On va l'écouter Je ne vous parlerai pas d'elle Dans votre voix Cette fois Et on revient sur Radio J Je vous dirai ma vie Dans son nul plus blême Dans les matins palis Où plus rien ne protège Je vous dirai mes cris Jusqu'aux plus imbéciles Je vous livrerai tout Jusqu'au bout de mes cils Tous mes gestes promis Tout ce que je pense De mes coups de colère À mes coups de romances En toute complaisance En toute impudeur Quand tout rendu fidèle De toutes mes heures J'avouerai tous les trucs interdits Les méthodes Je vous dirai les clés Vous livrerez les cordes Les secrets inconnus À lire entre les lignes Les talismans perdus Les chiffres et les signes Mes arrières pensées Avec inconscience Mes goûts et mes dégoûts Et tous mes coups de chance Même sans intérêt Même un peu facile Mes fantasmes Mes fantasmes Elle est la même Elle est la même Mais pas ne me guide pas Et quand je suis pas là Elle m'aimait déjà mal Elle est plus que ma vie Elle est bien mieux que moi Elle est ce qui me reste Quand je ne fais plus le poids Je ne vous parlerai pas 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 Elle est la même Mais pas ne me guide pas Et quand je suis pas là Elle m'aimait déjà mal Je ne vous parlerai pas Elle est plus que ma vie Elle est bien mieux que moi Elle est ce qui me reste Quand je ne fais plus le poids Je ne vous parlerai pas Et quand je suis pas là Je ne vous parlerai pas Elle est la même Elle est bien mieux que moi Elle est ce qui me reste Quand je ne fais plus le poids Elle est la même Quand je ne fais plus le poids Je ne vous parlerai pas Si moi, pour toi, je ne veux pas de rêve ailleurs Il y a encore une petite fois Je ne suis pas la même Vous restez encore avec nous sur Radio-J dans un instant Notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs Notre coup de cœur du jour et notre experte Sandy Boulanger Pour le portrait de notre invité, c'est face pour la tournée L'héritage Goldman qui aura lieu donc, je le rappelle, le 10 mars au Dôme de Paris Et dans toute la France avec une première date, le 9 mars à Saint-Omer Suivie également de plein d'autres dates Notamment le 19 mars à Marseille Le 22 mars à Lyon Le 23 mars à Nice Si vous nous entendez, bien sûr à Nice Le 24 à Toulon Le 25 à Montpellier Ville chère à mon cœur Et puis évidemment, de retour après le 31 mars A la rentrée en septembre à partir du 17 jusqu'au 6 octobre Allez vous restez avec nous Tout de suite, on revient Mais d'abord, une petite pause Subit, journal de l'info sur Radio-G Que je n'ai pas inventé Tous ces mots que d'autres ont fait rimer Qui me tuent Comme autant d'enfants j'en ai porté Oh A le sac manqué Et puis ce cloud et de l'info sur Radio-Gaudio Nos amours échoués, de s'être trop aimés Visages dentels croisés, juste follés Aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées Aux vivons qu'il aurait fallu tuer A tout ce qui nous arrive, enfin mais trop tard A tous les masques qu'il aura fallu porter A nos faiblesses, à nos soubis, nos désespoirs A peur impossible à y changer A nous chaque manquer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Radio J Radio J Radio J Radio J Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 16h sur Radio J Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Tout de suite le journal de l'information Présenté par Alexandra Sennigou Bonjour Alexandra Bonjour Siegel A la une de l'actualité en Israël L'enterrement aujourd'hui des deux victimes De l'attentat d'hier Au lieu d'amener nos enfants à la Rupa Nous devons les enterrer C'est ce qu'a déclaré la mère de Halel 21 ans et Yagel 19 ans avant les funérailles La procession funéraire a débuté A 13h, heure de Paris Les deux frères seront enterrés Au cimetière du mont Herzel A Jérusalem Ces deux jeunes Israéliens Se rendaient à la Yeshiva Où ils étudiaient Quand ils ont été attaqués A Hawara L'auteur de l'attentat N'a toujours pas été retrouvé Il est affilié au groupe terroriste De la Fosso-Lyon Et les violences en représailles Contre le village palestinien D'Hawara hier soir Ont fait un mort Et une centaine de blessés Le ministre israélien de la défense Yoav Galante S'est rendu ce midi sur place Il appelle au calme Et à surtout ne pas se faire justice Soi-même Pour rappel 75 maisons A été complètement Ou partiellement détruites Et une centaine de véhicules Ont été incendiées Par ses habitants D'implantations radicaux L'analyse de Raphaël Jérusalem Ancien officier des renseignements israéliens Les forces de sécurité Et de salle Soit occupées par ailleurs A protéger les palestiniens Contre des incursions Dans le village de Hawara Car on a besoin de tout le monde Pour effectivement Effectuer les recherches On a dû amener en renfort Deux bataillons de réserve Je rappelle qu'il y a aujourd'hui Dans les territoires Une vingtaine de bataillons Qui devraient être occupés A s'entraîner Pour une éventuelle guerre Contre l'Iran Ou un autre ennemi extérieur Et pas faire de régner l'ordre Dans les territoires Raphaël Jérusalem Au micro 1024 news Et puis des représailles condamnées Par le président Yitzhak Herzog Et le premier ministre Benjamin Netanyahou Qui qualifie Ces attaques De tragédie Il appelle à l'essai de salle Et la police agir Pour retrouver le terroriste Mais c'est loin d'être L'avis de toute la coalition Le député force juive Zvika Fogel A soutenu ce déchaînement De violence C'est ce que je veux voir Ce n'est qu'ainsi Que nous pourrons obtenir La dissuasion A-t-il déclaré ce matin Un mot du nucléaire iranien Le chef de l'agence internationale De l'énergie atomique Raphaël Grossi Va se rendre en Iran Dans les prochains jours Une visite qui intervient Quelques jours après La révélation des inspecteurs De l'agence internationale De l'énergie atomique Qui ont trouvé de l'uranium Enrichi à 84% de pureté L'Iran le plus proche De la qualité militaire Et l'Iran qui a nié Avoir enrichi de l'uranium A un tel niveau Insistant sur le fait Que le seuil de 60% N'avait pas été dépassé L'actualité en France Le président Emmanuel Macron S'apprête à partir En tournée en Afrique Il présentera cet après-midi Depuis l'Elysée Les nouvelles orientations De sa politique africaine Dans les années à venir Le président commencera mercredi Avec une tournée Dans 4 pays d'Afrique centrale Le Gabon L'Angola Le Congo Et la République démocratique Du Congo Justice et l'affaire Pierre Palmade La cour d'appel de Paris A ordonné le placement En détention provisoire De l'humoriste de 54 ans Pierre Palmade Sera incarcéré A la prison de Freyne Le moment De son placement En détention Dépendra de son état de santé Car l'humoriste A fait un AVC Ce week-end L'avocat spécialisé Dans le droit routier Maître Eric Decaumont Au micro de BFM TV La décision qui a été rendue Est une décision Purement médiatique Pourquoi ? Parce que Si on examine Les 7 hypothèses Qui sont prévues Par le code Et qui permettent De mettre quelqu'un Par exception à la règle En détention provisoire Il y en avait une Qui était évidente Et qui à mon avis A motivé la décision De la cour d'appel C'est le trouble Exceptionnel A l'ordre public Sauf que Nous sommes en matière De délit Et il n'y a que Pour les crimes Que l'on peut mettre Quelqu'un en détention Pour trouble A l'ordre public Donc ça veut dire Que la cour d'appel A voulu réagir A cette pression populaire Maître Eric Decaumont Au micro de BFM TV On termine ce journal Avec un mot de la guerre En Ukraine La Russie est aujourd'hui Au cœur d'une réunion Du Conseil des droits De l'homme de l'ONU A noter que le protocole Par ailleurs d'adhésion De la Suède Et de la Finlande A l'OTAN Va se poursuivre La Turquie accepte De reprendre les négociations Le 9 mars Et merci beaucoup Alexandra Sénigou On vous retrouve demain A partir de 14h En attendant une très courte pause Et c'est la suite De notre émission Avec mon invité C'est Faze Sur Radio J Radio J Bonjour C'est Lise Guttman Le 10-11 Lise Guttman Ravi de vous retrouver Tous les matins Au programme Judaïsme Divertissement Communauté Radio J Sous-titrage Société Radio-J Sous-titrage Société Radio-J Merci de nous rejoindre Merci de nous rejoindre Si c'est le cas Si vous êtes avec nous Depuis le début Merci pour votre fidélité Avec notre invité aujourd'hui C'est Faze Le chanteur pour la tournée L'héritage Goldman Qui aura lieu le 10 mars Au Dôme de Paris Et dans toute la France Tout de suite C'est Faze On va passer à la séquence Coup de cœur La séquence dans un instant Évidemment Mais d'abord La séquence Tac au tac 10 questions Et 10 réponses courtes En 2-3 mots Entend ça ? Allez c'est parti Qu'est-ce que la recette De l'amour S'efface ? Alors Je le partage Le partage Et l'honnêteté Le ou les sujets Qui vous préoccupent Le plus en ce moment En ce moment Je compose J'écris La composition Si vous pouviez changer de peau Vous seriez qui ou quoi ? Je ne changerais pas Quel est le plus beau compliment Qu'on puisse vous faire ? Tu es un soleil Qu'est-ce que vous avez fait De plus fou pour quelqu'un Ou pour vous-même ? J'ai lâché mon appartement Pour quelqu'un La plus belle qualité humaine Pour vous Qu'est-ce que c'est ? La sympathie La sympathie Vos trois grands plaisirs Du moment ou dans la vie ? Manger Et la musique La musique La musique Ok c'est après partie Manger, manger la musique Votre surnom ? Le soleil Le soleil Votre philosophie de vie ? Le partage L'amour Et la foi Votre prochain rêve à accomplir ? Wow J'en ai beaucoup Le prochain Le prochain Acteur Le dernier mot Ou la dernière phrase Que vous aimeriez prononcer La dernière phrase De toute la vie Peace be with you Notre émission continue Avec nos auditeurs Qui vous interrogent Sur Radio-G Radio-G Deux questions Deux Manon Dont la première Tout de suite Sur Radio-G Avez-vous pour projet De sortir un nouvel album ? Oui Je suis en plein préparation Donc du deuxième album Et ça va arriver Même plus vite que prévu Plus vite que prévu Et prévu c'est quand ? Prévu Je ne peux pas dévoiler Désolé Dans quelques semaines Ou quelques mois On imagine Dans quelques mois quand même Une deuxième question De Manon Vous préféreriez faire Comédien au cinéma Ou plutôt à la télévision ? Plutôt au cinéma Pour moi Plutôt au cinéma Voilà C'est ce que vous venez Nous confier en plus C'était pas prévu Donc complètement incroyable Qu'on l'ayant anticipé Une question de Cherelle également Est-ce que vous auriez voulu Faire The Voice ? Alors on m'a proposé De faire The Voice Il y a longtemps Et j'ai refusé Parce que Voilà J'étais très timide Dans le temps Mais aujourd'hui Je pense que Ouais J'aurais tenté le coup Vous auriez tenté le coup Aujourd'hui C'est vrai que La nouvelle saison The Voice Est sortie Enfin a démarré Plutôt samedi soir Donc on regarde ça Très très On aime beaucoup Cette émission Sur l'antenne de Radio G Merci beaucoup A nos auditeurs N'hésitez pas bien sûr A nous contacter Tous les jours du lundi Au jeudi Pour questionner notre invité En direct En nous écrivant Bien sûr également En Facebook Live Ou même sur Instagram Ou en nous appelant Au 0153 75 26 26 Allez tout de suite Le coup de coeur Sur Radio G Et tout de suite Un autre coup de coeur Très solaire J'ai envie de dire Un trio parisien Polycool Qui nous propose Un nouveau morceau Something Between Us Issue de leur nouvel album L'Ovoscope Il sortira le 14 avril On écoute Et on en parle avec eux Sur Radio G Un autre coup de coeur 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 Voilà pour air Parce que dans les hands Sous-titrage ST' 501 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 On peut parler beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501